Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le jour que Dieu a créé, Amen, et je me réjouirai dedans. Alléluia, béni soit l'éternel. Gloire à toi Seigneur. En ce matin mes chers bien-aimés, je suis là juste pour nous rafraîchir la mémoire, Amen, sur ce que nous savons que le Seigneur nous a dit. En ce matin, le titre du message est Sanctify Yourself, Sanctifiez-vous, Amen, Sanctifiez-vous. Alléluia, Sanctifiez-vous. Alors nous sommes appelés à nous sanctifier, Amen, en ce matin. Dimanche dernier, Amen, nous avons vu que nous ne sommes pas n'importe qui. Un peuple acquis, Amen. Des royautés, ce sont les mots que nous avons vus. Alléluia, que nous ne sommes vraiment pas n'importe qui, nous sommes des gens, Amen. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous sommes les gens du royaume. Alléluia. Si vous croyez ça, tout le monde dit, lèvez la main et disons, bénis-toi le nom du Seigneur. Bénis-toi l'éternel. Bénis-toi l'éternel. Gloire à notre sauveur en ce matin, Alléluia. Bénis-toi Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Alléluia, 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 Chosen Generation. Bénis-toi son Saint-Nan. Bénis-toi son Saint-Nan. Alléluia. Alléluia. Alors, sanctifier. Alors, sanctifier. Vous, nous savons que c'est nous-mêmes, mais sanctifier. Quand on entend le mot sanctifier, Amen, sanctifier-vous, sanctifier. Le mot sanctifier. Alléluia. To consecrate. Consacrer. To sanctify. Sanctifier. To prepare. Se préparer. Dedicate. Dédier. To hallowed. Be hallowed, sorry. Etre sanctifié. Be holy. Etre saint. Be sanctified. Soit sanctifié. Be separated. Soit séparé, mis à part. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes un peuple choisi. Amen. Nous sommes des gens royaux. Amen. Quand on regarde la haute société, Amen, la reine de l'Angleterre, les duchesses avec tous les noms qui viennent avec, Amen, ces gens-là, même s'ils sont du monde, ils ne se mélangent pas avec n'importe qui, Amen, c'est pas n'importe qui qui se trouve dans leur présence, Alléluia, ces gens-là ne vont pas dans n'importe quel endroit, Amen, ces gens-là ont une corde bien spéciale à eux en toutes choses, Amen, ils ont un code dans la façon qu'ils se comportent, Amen, quand ils passent, la façon qu'ils marchent, ils ne marchent pas n'importe comment, on mange la dje, n'importe comment, la royauté, non, quand ils sont à table, ils ne sont pas n'importe comment, quand ils parlent, ils ne parlent pas n'importe comment, Amen, quand ils s'habillent, ils ne s'habillent pas n'importe comment non plus, Amen, parce que sinon les paparazzis ne prend pas du temps pour faire un scandale avec, Amen, je ne sais pas si vous avez fait le rapport que nous, dans la maison de Dieu, comme nous sommes encore plus au cœur, c'est pourquoi dès qu'il y a un petit truc dans la maison de Dieu, eh bien le monde ne prend pas du temps pour scandaliser le nom du Seigneur non plus, Amen, Alléluia, alors quand on étudie bien la royauté, Amen, cette code-là, ils font tout leur possible pour le respecter, parce qu'ils savent qu'ils ont des paparazzis qui leur guettent, Amen, ils ont des paparazzis qui leur guettent, la moindre faux pas, le monde le sait, Amen, c'est la même chose dans la maison du Seigneur, et quand c'est un qui le fait, on va te dire que ça s'est sorti de la Royaume-Uni, Birmingham, tout le monde va savoir qu'il y a quelque chose de pas bien, de pas net, de pas correct qui s'est passé à Birmingham, Amen, Gloire à toi Seigneur, ce sont les synonymes, les mots qu'on nous donne, Amen, pour sanctifier, alors le Seigneur nous demande de nous consacrer, de nous préparer pour lui, Amen, de nous dédiquer à lui, dédier, merci, de nous dédier à lui, que nous soyons saints, parce que lui, il est saint, que nous, nous séparions, Amen, Alléluia, et nous voyons dès l'Ancien Testament, dès que les prêtres devaient entrer pour ministère, fallait qu'ils se sanctifient, avant d'aller exercer dans leur ministère, Alléluia, fallait qu'ils se préparent, avant d'entrer dans le lié sain, surtout s'ils devaient entrer dans le lié très sain, avant c'était, Amen, merci bon Dieu pour la grâce, raison pour laquelle on châche de nous, il faut qu'on réjouer de nous sortir dehors, Amen, Amen, béni soit son Seigneur, Alléluia, parce que le Seigneur nous dit qu'il a laissé ça pour un jour bien précis, Gloire à toi Seigneur, Gloire à toi éternel, Alléluia, 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 bien aimé, je vais vous, je vais que nous nous regardions un texte, Amen, aujourd'hui il y a beaucoup de lectures en Lévitique, chapitre 20, versets 1 à 27, Alléluia, nous allons regarder l'ordre que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël, quand il les a enlevés d'Egypte, Amen, et il les a conduits en Canaran, quand ils sont arrivés tout près de Canaran, le Seigneur leur a donné, Amen, des exigences, pour que tous ceux qui sont autour d'eux voient et reconnaissent que ce sont des gens qui sont le Dieu vivant, Alléluia, c'est ce que c'est Sousi. L'éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon Saint-Nom. Si le peuple du pays détourne ces regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saint car je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort, ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime, on les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple, il a découvert la nudité de sa soeur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère ni de la soeur de ton père, car ces découvriens s'approchent parentes. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfants. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfants. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations quand je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'éternel votre Dieu qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez sains pour moi car je suis saint moi à l'éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Amen. Alléluia. Donc on peut lire ça dès le chapitre 18, 19 et 20. Quand vous entrez chez vous, 18, 19 et 20. Ces chapitres-là, tout ça parle des exigences que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël quand il les a amenés. Amen. En Canaran. Vraiment, on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous ce ciel bleu. Amen. Amen. Pourtant, nous croyons que nous vivions dans le temps qui est plus pire. Mais regardez, tout cela se faisait déjà parmi les poignons. Amen. Tous parmi les poignons. Amen. Donc il n'y a rien de nouveau sous ce ciel bleu. Mais le Seigneur, malgré les enfants de Dieu, avait déjà, amen, les dix commandements. Le Seigneur a bien pris le temps pour les préciser de ne pas laisser ces choses-là, les attirer et qu'ils ne pratiquent pas ces choses abominables. Et nous voyons parmi, il y en a de ces péchés-là qui sont, leur fin, c'est la mort. Parce qu'il y a, dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui parle de, il y a des péchés qui sont des péchés qui amènent à la mort et ceux qui ne tuent pas. Amen. Et nous les voyons là. Croyons-nous, ou pas, quand on le fait, c'est la même chose, quand le diable a dit à Ève, ou pas qu'il y a assuré mort. Amen. Il ne dit pas qu'il y a assuré mort. Il ne dit pas qu'il y a assuré mort. Alors même si nous prenons en bas la grâce, j'aime qu'il y a un pas qu'il y a un amour. Amen. Pour tout ce qui est écrit là, qui est mort ou qu'à mort, l'on finifè, ou qu'à mort. Même si nous pas mort physiquement, spirituellement, ou qu'à mort. Amen. Et qui dit, on fait attention. Zosé on, sept moun ke moun za ritire pou moun. Ke moun za fè an diferens entre zot e pi yo. Fè atensyon pou zon pa kite se bagay talak a fèt an pami zot. Avant ke tè a moun mène zot an di da e lan krashe zot. Amen. Sa te kè y gav. Avant ke tè a mèm krashe zot. Fè atensyon pou se bagay salak. Se bagay abobinab da la. Pas tou ve koi an pami zot. C'est dommage ke enko. Des fois, y'a des choses comme ça qui se trouvent au milieu des enfants de dieu. Alléluya. Parce que Amen. Le Seigneur n'agit pas tout de suite. Ces choses sont cachées dans la maison du Seigneur. Mais en ce matin, le Seigneur nous dit sanctifiez-vous. Séparez-vous. de ces choses. Mettez-vous à part pour moi. Alléluya. Alors, dans le temps, ils avaient le dit commandement. plus le Seigneur les a donné ça d'une manière plus explicite. Ce qu'il a tendu. On va dire que c'était que dans l'Ancien Testament. Amen. Que les choses anciennes sont passées. toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est l'Ancien Testament. Nous allons regarder qu'est-ce qui est Wokie. Amen. Parce que nous savons que c'était dans le temps. C'était que les Juifs, les Israélites, qui étaient le peuple de Dieu. les païens. Amen. Le Seigneur n'avait rien à faire avec les païens. Amen. C'était que la maison d'Israël. Mais nous savons que quand Christ est venu, il y a eu des changements. Alléluia. Et nous allons regarder ça en acte chapitre 15, verset 7 à 29. Alléluia. Les changements, ce que le Seigneur, Amen, attend de nous, attend des païens. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crucent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits parmi eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent sans cesser de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, verset 16, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. » On est dans Acte 15, verset 17, « Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Barnabas, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Bar-Sabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut ! Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Verset 27. Alléluia. Alléluia. On a vu que le contexte de ce qu'il a donné est plus petit, n'est-ce pas ? Amen. Pour expliquer ce qu'il nous demande, ça a pris moins de mots. n'empêche que ça a la même importance. Amen. N'empêche que ça a la même importance. Ça, c'est ce qu'il demande. Alors, nous savons que les Israélites étaient très sur la séconcision. Amen. Les pharisiens, ils étaient, pour eux, si tu n'es pas séconcis, comme c'était la première chose que le Seigneur avait donnée à Abraham. Amen. Ils étaient très sur la séconcision. Donc, pour que tu sois sauvé, il fallait que tu sois, pour que tu sois peuple de Dieu, il fallait que tu sois séconcis. Amen. nous savons qu'ils étaient traités sur la loi de Moïse. Donc, la loi de Moïse plus la séconcision. Mais dans ces quelques versets-là, Amen, ça résume la même chose pour nous, les enfants de Dieu. le Seigneur nous demande d'être sanctifiés. Amen. D'être mis à part. Amen. Quand il dit, ce que nous vous demandons, c'est pas manger sang, pas manger viande anglée. Amen. Nous, comment des autres, où est-ce que c'est loin, il dit fornication. Et quand on dit fornication, ça couvre pratiquement tout ce qu'on a lié là, tout à l'heure là. Amen. Donc, simplement ça. Dès que vous pouvez abstenir de fornication, adulte, viande, sang, et tout ça, Amen, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est tout ce que nous vous demandions. Et que le Seigneur, Amen, parce que n'oubliez pas qu'ils ont été priés et consultés le Seigneur. Amen. Pour savoir quoi dit aux enfants du Seigneur. Parce que maintenant, c'est plus Israël seulement, mais le Seigneur a dit c'est pour toutes les nations qui vont appeler sur son nom, tout le monde qui va l'appeler. Amen. Tout le monde, maintenant le Seigneur, Christ est venu et le Seigneur a ouvert la porte pour tous ceux et celles qui vont appeler son nom. Amen. Qui vont dire au secours Seigneur, sauve-moi. Amen. Dès que ça sort au plus profond de ton cœur, le Seigneur t'entend. Alléluia. Alléluia. Amen. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Alors c'est ça qui était worky. Amen. C'était les exigences pour les païens qui sont venus à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous allez me dire mais qu'est-ce que la circoncision fait là? Et je reprends raison pour laquelle que les Juifs avaient la circoncision. Nous allons voir ça en Genèse chapitre 17 et verset 10. Genèse 17, 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Amen. Ça c'est quand Dieu a apparu à Abraham pour lui faire savoir qui va lui donner un enfant avec Sarah. Amen. Nous savons bien que Abraham, le Seigneur a appelé Abraham de quitter sa famille. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Et il n'a pas fait sous d'oreille mais il a obéi au Seigneur tout de suite et il est... Amen. Il a obéi aux ordres du Seigneur. Quand Abraham est parti, il avait 70 et quelques temps. Quand le Seigneur lui a parlé pour Isaac, il avait 99 presque son temps. Amen. Mais comme c'est un homme de froid. Même si il a trouvé ça un petit peu bizarre parce que la Bible nous dit que quand le Seigneur a dit ça, il a souri. Surtout le Seigneur lui a dit que c'est avec Sarah et dans le temps Ishmael était déjà née. Le Seigneur lui dit que c'est avec Sarah alors Abraham a souri à ça. Amen. Sachant en quelles conditions qu'il était. et ça c'est le the vow, the covenant, l'alliance que le Seigneur a fait avec Abraham. Sachant que Abraham qui est paix des nations amène donc cette alliance est devenue très importante amène aux milliers des Israélites. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle qu'ils étaient si attachés à la circoncision. Mais nous voyons que dans le Nouveau Testament qu'en quelque sorte si tu veux que le Seigneur je vais dire ça comme ça qu'il a aboli la circoncision. Et nous allons voir ça en Colossien 2 chapitre 2 verset 14. Colossien 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. nous voyons aussi en Galates chapitre 5 verset 2. Galates 5 verset 2 Voici moi Paul je vous dis que si vous vous faites circoncision Christ ne vous servira de rien. Amen. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient une maniure à prendre les choses littérales. Amen. Ils avaient une maniure de prendre les choses littérales. Donc pour eux si je me suis fait circoncis c'est bon mais ils n'étaient pas sur Dieu. Amen. Ils n'étaient pas du tout sur Dieu. Donc j'ai changé bon je suis sorti dans la grande maison maintenant je me réunis ici c'est bon. Même si je continue à faire tous mes affaires comme avant le fait que j'ai sorti dans la grande maison et maintenant je suis ici Amen. ça va mais pas tromper comme nous bien aimés le changement de lieu ça fait rien du tout Alléluia le proverbe dit si je ne me trompe pas chauval changé met et qu'à changer pas aussi Amen il suffit pas de simplement un faut vous suivre Amen Alléluia il change met et qu'à changer pas Alléluia Gloire à toi Seigneur Alléluia et il y a verset 6 de Galate aussi Amen qui nous dit car en Jésus Christ ni la circoncision ni les circoncisions n'a de valeur mais la foi qui est agissante par la charité Amen Alléluia Nous avons Colossiens chapitre 2 et verset 11 Colossiens 2 11 et c'est en lui que vous avez été d'une circoncision que la main n'a pas faite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair Amen Notre Seigneur il n'est pas fou Je dis encore Notre Seigneur il n'est pas fou Amen Il n'est pas un homme pour mentir non plus Bon Dieu n'est parol Dernier fois mon te dit Bon Dieu n'est parol Amen Il peut dire en différente man qu'il dit mais bon Dieu n'est parol Alléluia Alors même si nous n'est aboli mais n'est pas simplement aboli Amen Même si n'est aboli n'est pas contredit Alors il nous appelle il reste toujours sanctifiez vous Alléluia En Galat chapitre 3 verset 21 La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu loin de là s'il eût été donné une loi qui puisse procurer la vie la justice viendrait réellement de la loi Amen On a aussi un titre chapitre 2 verset 12 à 14 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres Amen Alléluia Vous êtes toujours avec moi bien aimé On a Hébreu 9 et verset 12 Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle Alléluia Donc là ça nous montre que le Seigneur n'a pas seulement aboli la circoncision mais il a accompli la circoncision Amen Amen Donc maintenant on ne le fait plus physiquement mais ce qu'il nous demande sanctifiez-vous Amen c'est le Seigneur par Christ la foi en Christ Amen quand on accepte le Seigneur cette circoncision est faite dans le coeur J'ai dit que cette circoncision est faite dans le coeur Amen Que si c'est réellement fait Si que quand tu as sorti dans la grande maison et tu es venu que tu as laissé le Seigneur faire son travail réellement Amen Et bien le cheval va vraiment changer de pas Amen Alléluia 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 Dieu c'est pas un homme pour mentir Amen Et pour tous ceux et celles qui ont laissé le Seigneur oeuvrer dans leur coeur on entend le témoignage Alléluia on entend le témoignage Alléluia Alléluia bénisse et pendant et pendant qu'il arrange les choses ça donne toujours le même résultat Amen Alléluia Alléluia quand tu veux le faire quand tu veux le faire si l'enfant n'a pas un problème tu as des difficultés le Seigneur savait que nous allions arriver en cette époque Alléluia Alléluia alors le Seigneur alors le Seigneur c'est arranger les choses pour en mettre le même résultat Amen bénisse soit son Seigneur Alléluia alors tu vas me dire mais tu me dis depuis le moment sanctifiez-vous 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 mais c'est quoi encore le sanctifiez-vous sanctifiez-vous sanctifiez de quoi mette à pas ne fais pas quoi sanctifiez-vous sanctifiez-nous Amen des œuvres de la chair Galate chapitres 5 19 à 21 Or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impureté la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivronnierie les excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu on n'a pas vu ça en lévitique tout à l'heure là on n'a pas vu tout ça en lévitique tout à l'heure là Amen Alléluia Alléluia mais le Seigneur nous a donné ça avec une autre petite française une autre manière Amen sanctifiez-vous alors que les enfants Amen du royaume le peuple choisi le peuple acquis que ces choses-là ne se trouvent pas parmi nous alors voici le sanctifiez-vous mettez ces choses-là loin de nous Amen Amen alors que vous entendez oui il faut vivre en vie sanctifiée il faut être sanctifié 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 yes mais peut-être il y avait de ceux qui disent mais c'est quoi le sanctifié c'est quoi voilà que toutes ces choses-là les oeuvres de la chair que nous les mettons loin de nous et bien comment nous nous connaîtrons Amen nous pourrons encore déceler connaître tout ce qu'il faut mais loin de nous c'est en méditant et lisant la parole de Dieu Wherewith shall a man a young man clean his ways comment est-ce que le jeune homme pourra rendre plus lourd son sentier Amen dans la parole c'est ce que le somme nous dit Amen on prend la connaissance dans la parole de Dieu et au fur et à mesure qu'on prend la connaissance l'une après l'autre nous nous appliquons Amen nous nous appliquons Alléluia Alléluia béni sois-tu 65 ans mes bien-aimés nous continuons à lire de 22 à 26 Galates 5 22-26 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance la loi n'est pas contre ces choses ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant en vie les uns aux autres Amen la loi n'est pas contre ces choses Amen Ah non nous sommes plus sur la loi mais nous sommes sur la grâce Nous sommes plus sur la loi mais nous sommes sur la grâce Oui le Seigneur a arrêté la séconcision et toutes les trucs de l'Ancien Testament ça a changé C'est vrai? C'est vrai? Je reprends ça Nous sommes plus sur la loi Le Seigneur a arrêté la séconcision Nous sommes sur la grâce maintenant Alors nous nous sommes sur la grâce Nous sommes sur la grâce sur la grâce Nous sommes Amen Parce que nous nous sommes sur la grâce Alors parce que nous nous sommes sur la grâce Bon Dieu dit Amen Amen Pour Il y a un jour réservé là-bas Pour gérer ça avec nous Donc nous nous avons grâce Nous avons un petit tout Nous avons un petit tout Nous avons grâce là Amen Nous avons grâce là Nous avons un petit tout Tout Mais qui est qui est là qui là La loi n'est pas contre ces choses Parce que Christ est venu encore pour accomplir la loi Tout ce que Christ a fait c'est accomplir les choses Les mêmes choses sont toujours requises de nous Si je dis bien Amen Présenter autrement avec les mêmes effets Je dis ça encore Présenter autrement avec les mêmes effets Alors Christ ne ment pas Christ ne change rien Christ accomplit les choses Il a une seule parole Alors bien aimé quand on a les fruits de l'esprit les oeuvres de l'esprit on n'a plus besoin de la loi Amen La loi est la pour qui Je reviens d'un autre jour La loi est la pour qui Vous pouvez me répondre La loi est la pour qui La loi est la pour qui Oui La loi est là pour qu'on sache comment marcher dans un pays Amen La loi ça gouverne Amen N'oublie pas nous sommes dans l'heure Nous sommes dans l'heure Nous sommes sur la terre mais pas du monde Chaque royaume a des lois qui gouvernent Amen Mais si tu vives bien et tu obéis toujours la loi qu'est-ce que la loi fait avec toi Alors on pas casser loi à policier à vous à vous à vous vous Amen Alors parce qu'on l'a policier à pas sans chimie on va ou pas par y'all le policier à pas sans jimie à vous vous n'avez vous mais non mais non par Contre, Sous av, Ou te pon l'auto a sans permis, Ou kan réfléchis, Ou bien, Sous av, Dèrk a elani de pie ma iguana, Han? Kwa di fè y passe tout dwe. Han? Amen? Eme sou sa vouni fizia la. Kwa di wai, 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 wai. Fese pa isi ya yo kavini, hein? Han? Y a des parents ki yon des enfants tubulants. Dele se pa ou kafè ymo sa vishwakabay twaka. Kwa di papa bon diyo, kwa kwe se pa pou gasson mwayan yo kavini la. Amen? Parce ke on a keleke de poche ki e, Ki a kassé la loi. Men bian eme si on a, Pa de poblem, Avek la loi, Le polici a kapasé, Ou kwa chante, Ou kwa fetisafo. C'est pas ke ou te tante, Pitet si ou ene e ben. Han? En machin ki kafo ou save la loi, Té kapasé. Aleluya. Aleluya. Men bian e la, Bokai bon diyo. Sou sa vokaviv dwe. E pa wola ka desan, Donde ou, Kwa santi ha le senyo. Kwa santi ko bien. Han? Men le yon ka desan ek, Yon yon tchok yon le ou. Pa dison moun ki disevite a sa. Mauvez atitude. Aleluya. Amen. E si ou kwa santi pa, Tchok yon pati boum boum, Koumanse di boum, Koumanse pa lek bondye tout suite. Interpeller la loi ka interpellerou. Amen. C'est la loi de dieu Qui t'interpelle. Amen. Et bien aimé si on reste avec de bonnes habitudes, Le seigneur voit notre coeur sincère. Parce que le seigneur savait très bien Que nous en nous même, Amen. On a un certain niveau de sanctification Que nous on peut faire Et des fois il y a la prolongation, Je mets comme ça, La prolongation du sanctification, On a besoin de l'aide du seigneur Pour y arriver. Il sait ça. Amen. Raison pour laquelle il le change A chaque fois. Quand tu vois que bien, Tu n'as pas vu que malgré tout ce qu'il a donné A Israël, Israël avait du mal à rester dedans. Nous ne sommes pas différents A Israël, non? Souvent nous nous disent Si vous entendez Israël, Si vous êtes là, Toujours si vous êtes là, Vous ne savez pas qu'il fait pièce Ce n'est pas différent. Nous ne savez pas qu'il fait rien différent. Amen. Ils n'avaient pas d'exemple, Nous, on a l'exemple, Nous ne sommes pas différents. Amen. Le Seigneur connaît notre faiblesse. Amen. Raison pour laquelle quand je regarde Santifiez-vous. Je reviens au début. Il y a deux types de sanctification là. Dans l'Ancien Testament, Quand je regarde le mot, Il y a deux différents mots pour ça. Il y a dans le temps où C'était les sacrificateurs Eux-mêmes qui se sanctifiaient, Qui véniquaient, C'est un truc qui se faisait Une manière naturelle. Qui se préparait, Nous savons que les lévites Étaient à part pour le Seigneur, C'était eux qui évoient dans le temple. Donc ils savaient Quand ils devaient aller Se minister, machin, Il y avait une préparation, Il y avait des consignes Que le Seigneur leur avait donné, Des choses à faire Pour se préparer, Pour se sanctifier, Avant d'y aller. Mais quand je regarde Dans le Nouveau Testament, Le même sanctifié, Je vois que c'est un autre mot. Et ça me montre que c'est Le Seigneur nous sanctifie Pour lui. Pourquoi? Le Seigneur sait Amen! Qu'il y a un certain niveau Que nous, nous arrivions Avec notre sanctification Et il y a un moment C'est lui qui prend La relève Pour nous emmener Là Où il veut qu'on arrive. Mais pour y arriver Comme nous sommes Un agent libre Il faut que toi Tu le veux Il faut que moi Je le veux Le Seigneur Ne nous force A rien du tout Amen! Je peux Beaucoup t'encourager Mais il faut que toi Tu le veux Et quand le Seigneur Voit la sincérité De notre cœur Là Il entre en action Et il fait pour nous Ce que nous On ne peut pas faire Béni soit le nom du Seigneur Acclamez le Seigneur Pour ça Allons Santifiez-vous Santifions-nous Amen Galate On a déjà lu C'est le même Galate 5 22 A 26 Ce sont Les exigences Du royaume Amen Nous avons C'est ça qu'on vient Lé tout à l'heure Ce sont Des exigences Du royaume Bien aimé En conclusion Ephésiens Chapitre 5 Verset 26 Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir Purifiée Par le baptême D'eau Ephésiens 25-26 26 Merci Jean 17-15 Je ne te prie pas De les ôter du monde Mais de les préserver Du mal Ils ne sont pas du monde Comme moi Je ne suis pas du monde Sanctifiez-les Par ta Sanctifiez-les Par ta vérité Ta parole Est la vérité Comme tu m'as Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi Envoyés dans le monde Et je me sanctifie Moi-même Pour eux Afin qu'eux aussi Soient sanctifiés Par la vérité Regardez bien Le Seigneur Est toujours Le premier exemple Amen Notre Sauvé Il est toujours Le premier exemple Amen Alors il a dit Je ne prie pas Pour que tu les enlèves Nous sommes ici Mais nous ne sommes Pas du monde Amen Ça fait quelques temps Que le Seigneur Nous ouvre Nous ouvre Les yeux Sur le fait Que nous sommes ici Mais nous ne sommes pas Du monde Que le Seigneur Nous fait savoir Que nous sommes Des gens Du royaume Que nous sommes Les enfants Amen Nous sommes Des enfants De Dieu Du ciel Même si nous sommes Ici Nous ne sommes pas Gouvernés Par les lois D'ici Par les lois Du royaume Et quand on Obéit la loi Du royaume On n'a aucun problème Avec la loi Qui est ici Non plus Amen Amen Alors il a dit Donc il nous fait savoir Que nous sommes De même nation Que lui Alors il ne demande pas Que le paix nous enlève Mais il a prié pour nous Merci Seigneur Béni soit son sain Alors remercie le Seigneur Pour ça Parce que le Seigneur A prié pour nous Jésus a prié Pour nous Amen Que le Seigneur Que Dieu Plus nous gardait Merci Seigneur Alléluia Et il nous fait savoir Que lui-même Il s'est sanctifié Pourquoi ? Premier exemple Pour que nous-mêmes C'est pour nous Qu'il l'a fait Il n'avait pas besoin De le faire Mais il l'a fait Pour nous De même qu'il s'est baptisé Il l'a fait Pour nous Notre premier exemple Alors bien aimé Raison pour laquelle Que nous devrons Être l'exemple Pour ceux qui sont Toujours d'ailleurs Pas simplement Aller dire Jésus 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 Non 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 Ce n'est pas la peine Le christianisme Tout le monde Le monde le connaît Amen Maintenant pratiquement Tout le monde Partout connaît Le christianisme Alléluia Moselems Christianisent Tout Même à ce moment Sétanisme Commençait à monter Donc Les religions On les connaît Mais il nous dit Là Je vois ce que le seigneur Dit là Il a été le premier exemple Pour nous Alors Comme il nous a laissé là Il nous a envoyé Il a demandé au père De nous préserver Il veut qu'on soit là Pour le représenter Maintenant Maintenant c'est à notre tour D'être l'exemple Pour ceux qui sont toujours D'ailleurs Alors bien aimé Ce n'est pas le monde Qui amène nous Normalement C'est nous Qui est pour amener le monde Nous n'est pas Qui est pour amener l'exemple Sur le monde Le monde Qui est pour amener l'exemple Sur nous Dans tous les thèmes Essence du mot Le monde Le monde T'est pour Ka gade En les nous Pour model Alors Pa qui te Saka pas Sans monde L'on brille les yeux Pa qui te Y'bri les tchè Séduction Qu'est de séduction Qui est d'ailleurs Qu'est de la séduction Tu imagines Pour vendre une voiture Il faut que la femme Soit pratiquement nue Juste pour prendre ton attention Pour regarder Une voiture rouge Et Vienne L'esprit Qui De Yotou Alors Juste pour Faire L'auto A Ka Aller Vite Faut Metson Dragon L'esprit Dragon De Dragon C'est Satan Lui Mèm Amen Et encore pour dire Que ça ne leur suffit pas Il faut que la femme Soit presque nue Et nous même Nous appelons Les tchilbites Nous tellement Nos jeunes C'est après le mode La mode La mode La mode Les styles du monde C'est ça qu'a trié Aucune classe Aucune classe Quand on regarde les gens Je reviens sur ça De Begging Palace Birmingham C'est la classe Amen C'est la classe On ne se met pas n'importe comment Et ça se voit Il n'y a pas Il n'y a pas de portrait Quelqu'un qui a de classe Et quelqu'un qui n'a pas de classe Si il y a un seul coup d'œil Ça se voit Ça va chier avec moi La réalité La réalité Amen Yes Classe Présentable Alléluia Alors tout ça Le Seigneur le fait Amen Il a passé les chemins Pour que nous-mêmes Pour nous montrer l'exemple Comment faire Et pour que nous nous continuions Ici Amen Parce que c'est son désir Que le maximum Soit sauvé Alléluia C'est son désir Que le maximum Soit sauvé Soit sauvé Alors le dernier verset Qui est Etestalonicien 5 Verset 22 A 24 Et nous allons terminer Abstenez-vous Abstenez-vous De toute espèce De mal Que le Dieu de paix Vous sanctifie lui-même Tout entier Et que tout votre être L'esprit L'âme Et le corps Soit conservé Irrépréhensible Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Celui qui vous a appelé Est fidèle Et c'est lui Qui le fera Amen Résumé De tout ce que j'ai dit Tout à l'heure Abstenez-vous Et quand il voit Qu'on abstenez C'est la volonté Qu'on a Si on veut vraiment Amen La Jésus Entend en action Et il fait pour nous Ce qu'on ne peut pas faire Amen Pourquoi ? Pour nous préserver L'âme, corps, esprit Et tout Amen Il ne va pas te forcer Que le Seigneur vous bénisse Pour tous ceux Qui sont Amen Qu'en ce matin Qu'ils ont besoin de prier Par rapport à ce qu'ils ont entendu Ne pète pas du temps Venez vivement Que les serviteurs Que nous prions pour vous Amen S'il y a quelqu'un Qui a senti Qui s'est touché Qui a besoin de prier Venez vite Pasteur Alléluia Glorati Moi j'ai juste voulu Faire nous comprenons Yombagaï Par rapport au texte De Fifi A Lévitique L'escanoli Il bien dit nous Lévitique 18, 19 et 20 Et tous ces textes Avant La circoncision C'était un lâcher N'est-ce pas ? Est-ce que c'est pas vrai ? Oui Couper la peau Petit piste là Mais Il n'y a pas Qu'à vivre Qu'à vivre N'est-ce pas ? Vous avez Qu'est-ce pas ? Donc Ça y a qu'à faire avec ça Normalement Il n'y a qu'à jeter Ça veut dire Qu'il n'y a qu'à Mort N'est-ce pas ? Oui ou non ? Amen Afin que Il n'y a qu'à Contaminer Il est plus difficile À contaminer Avec des microbes C'est quoi Vous présentez La peau N'est-ce pas ? Et c'est ça La sanctification Et Moi juste Je voulais Exciter Trois textes Que Fifi Dans les textes De Fifi Parce que Par rapport au Léa Qui a passé Moi Et qui a sauvolé vite Un gars là 3-5 Il dit nous Fait donc Moui Les mam Qui sont Sou La terre L'impudicité L'impuïté Les passions Les mauvais désirs La Cupidité Et Il dit nous Ganky Et Il nous Idolatrie En Kontien 5-13 Ne vous Trompez pas Les mauvaises Kompany Komp L'en Bonn Messe Ou Le Santifien Mou Parati Komp A Moun Gika Kontabine Est-ce que Nous Gompany Sa Bien Avec Eden 10 Korintien 6-14 Kait Jambi Ne Vous Ne Vous Mette Pas Avec Les infidèles Bien Bien Ça Avec Les infidèles Sous Un Jouk Étranger Car Quel rapport Y a-t-il Entre La La Juste La Juste Tis Et La Justis Pardon Et Pi L'iniquité Voilà Iniquité La Justice Et L'iniquité La Justice Et L'iniquité Ou Il Y a-t-il Des Kominions Entre La Limière Et Le Teneb Ou Nip Oblige Pou Koup Pou Faye Moui Parce Que Si Pas Moui Ou Mém Pa Y Santif Y a-t-il Teneb Pou Koupé La Pou Faye Moui Pa Tita La Pou L'autre Kour A-t-il S'en Reste Paka Contaminer A-l'ancien Avec Bondier Et Nous C'est Ça C'est Mouve Des Itas Tout C'est Bait C'est A-t-il Nous Faye Moui Ça Vé Dik Kou Kou Pé Wow Mém Si Nou Kou Y Potence Pou Nou Mém Se Sa Ki Koy Contamine Nou Tout Se Chose Si Mouna Pa Vle Santif Koy Kou Kou Pé Kominikasyon Y Pé Amen Y Kav Vle Detou Ou Ka Bloke Yen Lepa Ou Tabou Kou Ka Di Mwen Bloke Ou Paske Ou Se On Pie Achop Mwen 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 A We So Mwen Bloke O Mwen Mwen Bloke O Paske Mwen 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 Bloke O Mwen 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 Senyen Mwen 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 ou papa mon Dieu, pour Isho, ou fait nous sa pour nous sa sanctifier konou. Pei, nous m'adons pardon. Pardon de tout ça qui défilé dans ces textes et nous qui t'est passé devant Zienou, en Tienou et Tienou parti après. Pei, etanel comme des sacrificateurs, comme des Seigneur mon Dieu, Pei, ou fait nous, Seigneur mon Dieu qu'on peut choisir ou te vlè nous mis à pa pour sanctifier konou. Et papa nous commande ou pardon là nous laisse konou aller. Là, papa mon Dieu, nous pa sanctifier konou. Là, nous quitte baille pas sans les yeux, nous. Là, nous quitte baille pas sans Tienou. Là, Seigneur mon Dieu, nous quitte les mondes avec des choses à tirer nous, papa. Et Seigneur mon Dieu, nous pa sanctifier konou. Nous pa tire konou, papa mon Dieu, Pei, nous mandou ou pardon. Nous mandou ou purifier nous, sanctifier nous, papa. Pei, merci encore parce que nous creux, Seigneur nous n'y espoir. Si vous parlez, c'est parce que Seigneur mon Dieu ou vlè, délivré nous. Et Seigneur nous mandou ou nettoyer Tienou, purifier Tienou, laver Tienou, laver pensé nous bon matin. Chakède nous, Seigneur mon Dieu, touche nous en manière spéciale. Avec qui te Seigneur mon Dieu, Pei, sans Jésus, nettoyer Tienou de toute idolâtrie, nettoyer nous de toute mauvaise pensée, nettoyer l'esprit nous, nettoyer Kronou, nettoyer Tienou. Ode nous, te vlè nous, Seigneur mon Dieu, Saint, Esprit, Nam et Kron. Pei, avec San Jésus-Christ, laver nous, Papa, et purifier nous, Papa. Seigneur mon Dieu, ouan nous, pas justice, Pei, ce n'est pas pas un yon qui nous peut faire, mais pas justice, par la mort, avec San Jésus-Christ, couler, sous la croix, Pei. Nous mandou, nettoyer nous, chacun Seigneur, nettoyer conscience, que sans bouc, pas sa nettoyer, nettoyer pensée, nous, Papa, mon Dieu, que sans bel yon, pas sa nettoyer, nettoyer Tienou, Seigneur mon Dieu, que sans touro, pas sa fè, Pei etanel, nous, croyer, que sans Jésus-Christ, sa fè, donc, nous, amandou, s'il te plè, agi, pis, amandou, en la vie, nous, en non, Jésus-Christ. Et, ni pitié, compassion, asou nous, Papa. Seigneur, béni, chakè, yishou. Hallelujah. Béni, chakè, yishou, Papa. Ni pitié, avec compassion, asou chakè, de nous, Papa. Avec Papa, pèmèt kète nou, antwe kèy nou, ek on konsyans net, on konsyans libe, on konsyans lave, on konsyans pirifiye, de sans Jésus-Christ, et nou, viwe kèy nou, santifiye, santifiye nou, Papa bon Dieu, Hallelujah. Et, se bèye la, Papa bon Dieu, nou, pate sa kite, pèmèt kèy nou, se bèye la, nou, teni, de zi pou li, pèmèt kèy nou, ni yo, degoupou yo, papa, en non, Jésus-Christ, avec ede nou, papa bon Dieu, chakè jou, sa ki kèy atiwe nou, se bay wayom la, power lou, Hallelujah, nou kèy pran power lou, ek nou kèy aplikey, en tse nou, nou kèy pran power lou, ek nou kèy aplikey, en la vi nou, ek nou kèy sa viv, dret, se nyè, bon Dieu, pèmèt, mèsi anko, pou chakè ten nou, papa, ají, se nyè, mèsi anko, pou sov an tout, ou kèy beny, ou kèy aji anko, en la vi, papa, ou kèy touchey anko, ek papa, ají pishaman, ou non de Jésus de Nazaret, papa, mèsi anko, pou goa sou, mèsi anko, pou lamou, mèsi anko, pou fidélite ou, mèsi anko, pou pishansou, mèsi anko, pou sang, se nyè, moun Dieu, ají pishaman, pè, ou non de Jésus Christ de Nazaret, nou pou ye, et pou gloa ou papa, amen, et amen, remercie le se nyè. Sous-titrage ST' 501